Hey ! Salut à tous les amis ! C'est DaïlaFarchPokémon, j'espère que vous allez bien, j'en vais m'écouter, c'est extraordinaire, c'est super ! Aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour une vidéo très très spéciale, peut-être que vous l'aurez deviné dans le titre. Aujourd'hui mes amis, on va inverser les rôles, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une FAQ où j'ai répond à vos questions, c'est moi qui va vous poser des questions, et je lirai vos réponses dans les commentaires chez moi, et peut-être que je le ferai même en vidéo, peut-être. Dites-moi si vous voulez une petite vidéo retour, si ce concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, donc c'est parti, je vais vous poser toutes les questions, n'hésitez pas à répondre franchement avec un avis vraiment objectif, général, franchement n'hésitez pas, ça me précie super plaisir, je vais essayer de lire un maximum de commentaires, donc j'ai pas mal de questions, donc en 3 catégories, une question par rapport à ma chaîne YouTube, par rapport à DaïlaFarch, donc la personne en général, et au niveau bilan, voilà. Donc si je fais ça mes amis, c'est parce que j'approche des 4 ans de ma chaîne YouTube, dans quelques jours, ça fera 4 ans que j'ai sorti ma première vidéo, et j'ai vraiment envie de vous poser ces questions, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis en général, je sais qu'à mon avis, ça va me faire du mal de lire tout ça, peut-être, mais voilà, votre avis est très important, vous avez toujours été très important à mes yeux, donc c'est important que j'ai vos réponses. Donc c'est parti les questions, allez mes amis, c'est parti. Alors là, on va commencer par les questions au niveau de ma chaîne YouTube. Donc, première question, très basique, que voulez-vous le plus sincèrement sur ma chaîne YouTube ? C'est-à-dire plus de Pokémon ou plus de challenges ? Dites-le-moi sincèrement, sincèrement mes amis. Les placements de produits, vous dérangent-ils vraiment ? Est-ce que ça vous dérangerait que j'en fasse ? Oui ou non ? Dites-moi oui ou non ? Pourquoi ? En commentaire, ça sera avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas, parce qu'il vous dit ça, c'est qu'il y en a certains qui vont arriver. Donc, faites-vous plaisir en commentaire. Si j'enlève Pokémon de mon pseudo, donc si David Lafarge Pokémon devient David Lafarge, est-ce que cela vous poserait problème ? Est-ce que ça poserait vraiment problème ? Est-ce que vous seriez capable même de vous désabonner pour cette raison ? Dites-le-moi en commentaire. Si je vous le dis, c'est que j'ai envie de le faire. J'ai envie d'avoir votre avis, tout simplement. Des vidéos sur la motivation, la perte de poids et tout ce qui s'en suit, vous dérangeraient-ils sur ma chaîne YouTube ? J'ai envie d'ouvrir mon contenu à ce genre de contenu. Dites-le-moi en commentaire également. Et est-ce que le fait que je parle souvent de mon régime dans les vidéos de challenge ou autre vous pose problème ? J'ai vu certains commentaires et c'est vrai que des fois, j'en parle parce que je dois manger des gâteaux ou parce que, etc., etc., ou parce que tout simplement, je suis content, j'ai envie de le partager avec vous. Est-ce que ça vous pose problème ? Je peux complètement en raison d'en parler à 100% sur ma chaîne YouTube. Ça peut disparaître, ne plus du tout en parler. Voilà. Alors, prochaine question. Est-ce que ça vous ferait plaisir ? Est-ce que vous avez des envies de vidéos, des retours d'anciennes séries de vidéos d'ouverture de booster ou comme des challenges ? Est-ce que ça vous ferait plaisir que certaines séries d'ouverture de booster Pokémon reviennent ? Du style ouverture à l'aveugle, random opening, une ouverture avec une roulette de casino, les cartes faits main ou les cartes que je fabrique moi-même en faisant des top 10. Dites-le moi et est-ce que ça vous plairait d'avoir des parties 2 des challenges ? Est-ce que, par exemple, les challenges les plus commis sur ma chaîne YouTube, ça vous plairait qu'on les refasse, mais version 2, c'est-à-dire avec le même challenge, mais avec des règles qui changent, tout simplement une revanche ou tout simplement une deuxième vidéo ? Voilà. Dites-le moi en commentaire. Alors, voulez-vous plus de live, plus de gaming ? Alors ça, ça ne correspond pas forcément à ce que vous voulez plus de live, plus de gaming sur ma chaîne YouTube, David Lafarge, Pokémon. Plus de live, c'est-à-dire le soir, comme par exemple, hier soir, j'ai fait un live au bowling, et plus de live en général, peut-être pas tous les soirs. Je ne sais pas, un live FAQ, un live sur un jeu gaming, un live où je vous montre ma salle de collection, un live ouverture de booster Pokémon. Pokémon, ça peut être n'importe quoi, un live que je visite une boutique Pokémon. Dites-le moi en commentaire, ça serait avec grand plaisir. Et maintenant, on va passer sur moi en général. Donc là, c'est la partie qui me fait le plus flipper, mais voilà, ça fait 4 ans qu'on est sur YouTube. Voilà, j'ai envie de vous poser ces questions, c'est à cœur ouvert, et j'espère que vous serez… Voilà, ce n'est pas facile. Bref, première question, donc Lilou, trouvez-vous que j'ai changé en général, en mal ou en bien ? C'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, j'ai ma réponse à ce sujet, je pense que je n'ai pas changé, parce que l'image que je renvoie, ma façon de parler, ma façon de m'habiller ou autre, trouvez-vous que j'ai changé depuis ces dernières années ? Pour ceux qui me suivent, ça ne sert à rien de mentir, pour ceux qui me suivent depuis des années et des années maintenant, trouvez-vous que j'ai changé, en mal ou en bien ? Dites-moi la vérité de ce que vous pensez en commentaire. Donc, deuxième question, que pensez-vous de moi en général ? Donc, ce n'est pas une question facile à poser, mais j'ai envie de le savoir. Que pensez-vous de moi en général, pour ceux qui veulent vraiment le dire ? Est-ce que vous pensez que je suis une bonne personne, une mauvaise personne ? Est-ce que vous pensez que je fais… Je ne sais pas, que je suis un gamin ou pas du tout ? Voilà, vous avez à peu près l'idée générale. Ce n'est pas facile pour moi de vous poser ces questions et à mon avis de lire les réponses, mais j'ai vraiment envie de savoir. C'est quelque chose qui tient très à cœur. J'ai envie vraiment de voir… Voilà, j'ai besoin de vos retours finalement. Ma façon de m'habiller vous dérange-t-elle ? Donc voilà, ma façon de m'habiller vous dérange-t-elle ? Est-ce que le fait que je porte certaines marques ou le fait que je porte certains t-shirts de certains artistes ? Est-ce que ça vous dérange ou non ? Est-ce que je dois m'habiller, comme beaucoup d'Youtubeurs le font, d'une fausse manière en vidéo et ne pas vous montrer comment je m'habille vraiment ? Est-ce que être sincère avec vous finalement sur mon style vestimentaire nuit à moi ? Est-ce que ça me nuit ? Dites-le-moi en commentaire. Alors là, c'est par rapport au challenge, surtout sur la chaîne de Miss. Trouvez-vous que mon comportement a changé, ma façon de parler a changé par rapport aux dernières années ? Parce que j'ai beaucoup de… Tous les commentaires, en fait, c'est des commentaires sur moi comme quoi j'ai changé de comportement, de façon de parler. Donc, écoutez, je veux savoir. Je veux savoir parce que je ne comprends pas. Dites-le-moi. Dites-le-moi. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Voilà, c'est quelque chose qui me tient très à cœur à ça puisque je le vois dans tous les commentaires des vidéos de challenge et je ne comprends pas. Donc, c'est normal que je vous pose la question. Ça me paraît logique. Du coup, là, on va passer aux questions plus générales, un peu en vrac. Que pensez-vous de ma chaîne YouTube en général ? C'est-à-dire, pensez-vous que si elle est bien ou pas bien ? Vous allez voir d'aimer certaines vidéos et pas d'aimer d'autres. Voilà, dites-le-moi. Pensez-vous vraiment que c'est une chaîne cancer ? Est-ce que je suis vraiment associé à d'autres chaînes qui ne font vraiment que des pranks, des dégustations à l'arrache ? Est-ce que c'est vraiment ça, ma chaîne YouTube ? Vraiment. Dites-le-moi en commentaire si vous pensez ça ou non. Voilà, c'est ça. Que pensez-vous de ma chaîne YouTube en général ? Ce serait à peu près ça. Est-ce que le contenu s'est dégradé ? Je ne dis pas est-ce que le contenu a changé. Est-ce que le contenu s'est dégradé ? La qualité s'est dégradée ? Voilà. Est-ce que quand vous cliquez sur mes vidéos, que vous atterrissez sur le contenu de la vidéo, est-ce que vous êtes déçu par rapport au titre ? Dites-le-moi si souvent vous êtes déçu par rapport au titre de la vidéo et ce que contient la vidéo. Ça me tient très à cœur parce que je n'ai pas l'impression de faire du putaclic. Ça m'arrive de temps en temps comme chaque YouTuber. Mais ce que je marque en titre, généralement, c'est ce qu'il y a dans ma vidéo. Bref, est-ce que vous êtes déçu en cliquant sur mes vidéos par rapport au contenu du titre ? Exemple, c'est con. Je mange une pomme. Dans la vidéo, si je mange une pomme ou non, est-ce que vous êtes déçu par rapport au titre ? Je ne vous demande pas autre chose, je vous demande juste ça. Voilà. Après, c'est au niveau de la qualité. Est-ce qu'une meilleure qualité vous plairait ? C'est-à-dire vraiment une qualité vraiment supérieure. Est-ce que… Je ne sais pas comment vous dire, mais je ne sais pas. Est-ce que faire des vidéos dans un décor vous plairait ? Est-ce qu'aménager un décor YouTube vous plairait ? Parce que beaucoup de YouTubers font ça. J'ai l'impression que maintenant, si tu ne le fais pas, ce n'est pas bien. Je ne comprends pas. Est-ce que le fait qu'on soit resté dans un cadre naturel depuis 4 ans maintenant, toujours sur nos canapés, garder nos mêmes codes vous dérangent ? Est-ce que le fait qu'il n'y a pas de montage, ça vous dérange ? Parce que sincèrement, j'ai l'impression que maintenant sur YouTube, pour ne pas avoir de problème et pour… Dans la tête des gens, pour qu'ils regardent nos vidéos, il faut qu'il y ait du montage. Les gens n'acceptent plus qu'une vidéo soit tournée comme ça dans ce tour. Alors qu'il n'y a pas forcément besoin de montage, mais j'ai l'impression que c'est mon impression. J'ai l'impression qu'il faut en faire. Je sais, mais il faut se forcer à faire du montage ou à payer un monteur pour qu'il le fasse. Parce que c'est comme ça pour beaucoup de YouTubers. Écoutez, dites-le-moi. Et sincèrement, si c'est vraiment ce que vous voulez, c'est vraiment pour toutes les vidéos. Des zooms sur ma tête, des machins, des trucs plus rapides, des moments où on coupe quand il y a des petits blancs, etc. Ce qui enlèvera complètement naturel de mes vidéos. Je le comprends. Pas de soucis. Je paierai un monteur pour faire ça sur toutes mes vidéos. C'est-à-dire que sur les ouverteurs de Booster Pokémon, sur les challenges, sur les vidéos comme ça, toutes les vidéos seront montées. C'est-à-dire qu'un minimum d'effet, des machins, des trucs qui apparaissent, des images, des trucs très soft, très rapides, des choses qui plaisent sur YouTube. J'ai des monteurs qui sont à ma disponibilité qui savent faire des choses qui vous plaisent. Dites-moi la vérité. Voilà. Si ce côté naturel ne plaît plus à YouTube en 2017, si forcément YouTube, c'est du montage, si forcément YouTube, c'est des effets sur ta tête, etc. Dites-le-moi. Et dernière question, ou avant de la dernière, ça dépend. On va voir si je vais… les vidéos de 10 minutes posent-ils vraiment problème ? C'est-à-dire que moi, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, ça fait 4 ans que mes vidéos durent plus de 10 minutes. Le truc des 10 minutes, ça n'existait pas il y a 2-3 ans. Il y a 2 ans même, il me semble, il y a même un an et demi, toutes mes vidéos duraient quasiment plus de 10 minutes. Et beaucoup de gens se plaignent de ça, comme mes vidéos durent 10 minutes, 5, 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes, 13 minutes, 14 minutes. Est-ce que cela, ça pose vraiment problème ? Ça pose vraiment problème. et je ferai une vidéo là-dessus spéciale sur une vidéo de 10 minutes. Est-ce que vraiment, ça vous dérange ? C'est vrai que certaines vidéos, je les pousse jusqu'à 10 minutes parce que quand on fait une vidéo de plus de 10 minutes, on peut rajouter des publicités. Mais ça, je le… je regarde dans une vidéo, c'est que certaines vidéos, certaines vidéos, il y en a qui vont chercher très loin. Si vous voulez dire 10 minutes, 20, 10 minutes, 15, 10 minutes, 30, 10 minutes, 45, 11 minutes, 12 minutes, 13 minutes, 14 minutes, c'est le hasard. C'est le hasard. Il ne faut pas avoir le mal partout non plus. Ça ne sert à avoir le mal partout non plus. Mais voilà, c'était vraiment les questions qui me tenaient le plus à cœur en tout cas sur toute ma chaîne YouTube en général. Et voilà, ce n'est pas facile pour moi de vous poser toutes ces questions. Ça n'a pas été facile pour moi d'encaisser tout ce que vous allez me dire, que ce soit en bien ou en mal parce que ce n'est pas facile tout simplement d'avoir l'avis de milliers de personnes. Voilà, là, je suis sincère avec vous. C'est une vidéo vraiment où je… il n'y a pas de barrière. Je suis sincère, naturel avec vous. On approche des 4 ans de ma chaîne YouTube. C'est dans quelques jours. 4 ans. 4 ans que j'ai sorti ma première vidéo. Et je vous prépare une vidéo spéciale. Je vous prépare une petite vidéo spéciale. Peut-être même deux. Peut-être même deux. Une assez simple, une assez montée. Une un peu montée. Et donc voilà, on approche des 4 ans et j'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin d'avoir vos avis. J'ai besoin des réponses à mes questions. Voilà, c'est… Voilà. J'ai 20 ans. Je suis un peu perdu. Surtout là, je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu. J'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin de vos avis. Et voilà, surtout en ce moment avec les blogs de YouTube et les commentaires de certaines personnes qui ne font pas plaisir. J'ai besoin peut-être de me… Je me remets en question. Voilà, simplement. Ça fait 4 ans que je me remets en question. Je me remets en question beaucoup de fois. Mais là, j'ai envie de me remettre en question et avec vos réponses à vous, vos avis à vous. Parce que quand je vous rencontre en convention, quand je fais le plus de conventions possibles, le plus de conventions possibles pour vous rencontrer dans toute la France, à chaque fois, je n'ai pas d'avis négatifs. En fait, moi, j'ai YouTube. Jamais, 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 jamais. Ce qui me fait grand plaisir, je le sais. Ça me fait super plaisir. Vous êtes super gentil à chaque fois que je vous rencontre. Mais j'ai besoin, en fait, d'avoir ce que vous pensez sincèrement. Vraiment. S'il n'y a que du bien, tant mieux. S'il y a du mal, dites-le-moi. S'il y a des choses à changer, dites-le-moi. Ça fait 4 ans qu'on est sur YouTube. Ça fait 4 ans que vous me voyez grandir. Voilà. Il faut, s'il y a des problèmes, les arranger. Et j'ai envie de les arranger. Là, on approche du mois d'août et j'ai envie de passer un mois d'août parfait avec vous. Je n'ai pas envie qu'il y ait des problèmes. J'ai envie que tout s'arrange. La chaîne YouTube se porte très bien. Même si c'est moins bien que l'année dernière ou moins bien qu'il y a 2 ans. Mais ça, c'est quasiment pour tous les YouTubers. Donc, voilà. J'essaie de me rassurer. Mais c'est très important pour moi. Donc, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous ceux qui répondront aux questions. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'ici. Merci à tous ceux qui me soutiennent avec des pouces bleus, des commentaires. Merci à tous ceux qui s'abonneront. Et voilà. Peut-être qu'on se dit tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Peut-être que non. Je ne sais pas. Là-dessus, je vous dis à très bientôt. Ciao les potes. Sous-titrage ST' 501